Générique 19h45 sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres. Générique 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Déné réaffirme son engagement à offrir les mêmes droits et les mêmes chances à tous les enfants. Des efforts consentis, mais beaucoup reste à faire. Elle joue un rôle déterminant dans l'alimentation et l'équilibre alimentaire des populations. La chaîne de valeur oléagineuse contribue, selon les statistiques, à près de 37% du PIB des États membres de l'Umoa et pourtant est peine à se développer. Enfin, chaque année, plus de 1 million de personnes perdent la vie dans des accidents de la route. Les statistiques sont également alarmantes sur le plan national. Générique A nouveau, bonsoir. Adopté le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a marqué un tournant historique pour la protection des mineurs du monde entier. 30 ans après cette signature, un rapport publié par l'UNICEF alerte sur la situation des enfants dans certaines régions du monde. Au Bénin, de nombreux progrès ont été réalisés en faveur des enfants. N'empêchent beaucoup, n'ont toujours pas la possibilité de profiter pleinement de leur enfance. État des lieux de la situation des droits de l'enfant au Bénin avec René Arossi et Stanislas. L'incron. Ce monument de l'étoile rouge, éclairé ici, à Cotonou, et ce, pendant trois jours, comme partout au monde, symbolise le soutien des organisations non gouvernementales au respect des droits de l'enfant. Les autorités disent être dans cette même dynamique, pourtant, les enfants veulent voir davantage des actes traduits en réalité et en leur faveur. Nous allons toujours lutter, nous allons lutter, nous allons lutter, toujours lutter, parce que tous les enfants n'ont pas toujours les droits de l'ECT. Il y en a qui ont leurs droits de l'ECT, mais pas tout le monde. En août 1990, le Bénin a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon l'UNICEF, le taux national du travail des enfants s'élève à 52,5% en 2014 contre 34% en 2008. Cette progression vertigineuse ne laisse insensibles les organisations spécialisées dans la défense des droits de l'enfant. Je me rappelle qu'en fin août, ils ont tenu leur forum, forum duquel est sorti un document de plaidoyer qu'ils ont intitulé « Le Bénin dont rêvent les enfants ». Les quelques derniers jours, les enfants ont pris à main leur plaidoyer pour rencontrer le ministre, notamment celle des affaires sociales, celui de la santé et celui des enseignements maternels et primaires. Bravo les enfants ! Ces dernières années au Bénin, d'importants progrès ont été enregistrés dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant. L'Association des conseils d'enfants du Bénin le reconnaît. Le taux de scolarisation des enfants était bas. Aujourd'hui, le taux a remonté. La protection des enfants est devenue réalité au Bénin. Dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, le taux de scolarisation a connu une amélioration. De 98,5% en 2007, on note un taux de 124,8% en 2015. Étudier et résoudre en commun les problèmes relatifs à la filière oléagineuse, c'est l'un des objectifs de l'Association des industriels de la filière oléagineuse de l'UEMOA, ceux du HAU. Ils ont tenu leur 19e Assemblée générale hier vendredi à Cotonou. Quels sont les problèmes relatifs à la filière oléagineuse dans la sous-région et plus particulièrement au Bénin ? Et quelles sont les pistes de solutions pour assainir le secteur ? D'ici 2020, une hausse d'1,8 million de tonnes de culture oléagineuse est nécessaire sur une consommation globale de 4,5 millions en Afrique de l'Ouest. Pourtant, de nombreux problèmes en tâchent ce secteur. L'indisponibilité des matières premières, l'insuffisance des productions nationales et la concurrence des huiles importées. Face à tout cela, le Bénin fournit tout de même des efforts pour ne pas garder la lantenne rouge. On a eu pendant des années un problème typique qui était le manque de matières premières. Maintenant, c'est un problème qui est résolu. Le problème qui reste, bien sûr, c'est le marché. Alors, notre marché, malheureusement, je dirais, on n'a pas un marché béninois protégé. Le marché béninois, au contraire, est assez ouvert à la concurrence, je dirais, déloyale des huiles importées qui ne sont pas de la même qualité que les huiles locales. Mais, en plus, il y a un problème de taxation à l'entrée du pays, car il y a une valeur mercuriale à laquelle on donne d'autres noms pour camoufler, je dirais, et qui n'est que de 250 CFA le kilo d'huile, alors qu'en principe, ça devrait plutôt porter sur 450 CFA. Du coup, la TVA et les droits de douane sont perçus sur la moitié de la valeur, ce qui pousse à se diriger vers d'autres pays pour la commercialisation. Ils urgent de pallier ces problèmes et l'Association des industriels de la filière oléagineuse pense à une union. Une union aussi bien des pays de l'UEMOA que de ceux de la CEDEAO. Plus on est nombreux, plus on est forts. Donc on a besoin de professionnisme, de respect des réglementations, d'intégration également de la filière, d'essayer de développer, d'élargir aussi les produits. Il y a d'autres produits qui ne sont peut-être pas encore assez développés au niveau de l'Algineux, mais qui pourtant peuvent avoir des répercussions intéressantes et un élargissement intéressant, notamment pour les paysans, pour avoir des prix corrects au niveau de la population locale et des consommateurs. Sans compter qu'il serait intéressant aussi d'imposer des systèmes de contrôle de la qualité. Nous pourrions le faire sur les huiles importées systématiquement, qui rentrent avec des bidons jaunes indistinctes et se retrouvent ensuite sur le marché à nous concurrencer nous-mêmes alors que nous, nous produisons de la qualité. L'étude et la résolution en commun des problèmes relatifs à la production, la transformation, la commercialisation et l'exportation des produits oléagineux s'avèrent donc nécessaires. Chaque année, plus de 1,35 millions de personnes perdent la vie dans des accidents de la route. Des chiffres qui poussent les acteurs intervenant dans la sécurité routière à travailler pour réduire considérablement le nombre de cas d'accidents sur les routes. Au Bénin, la situation n'est pas non moins reluisante. Casimir Migant, responsable d'ONG, intervenant justement dans la sécurité routière, donne plus de détails. Je voudrais remonter un peu plus vers le lancement de la décennie en 2011. Nous a signé vers les 700 décès en moyenne pour les accidents constatés au niveau du CNSR. Au même moment, la population était vers les 9 000 et autres. Aujourd'hui, la population a considérablement augmenté. Nous sommes vers les 11 000 et au-delà. Au même moment, nous nous retrouvons à moins de 700 décès au niveau toujours des constats des accidents, des décès au niveau du CNSR. Nous sommes à moins de 700 et l'année passée, nous pourrons donner les chiffres qui sont sortis des statistiques. Nous avons état d'environ 610 décès constatés dans notre pays. Et là, on pourrait, en temps normal, si rien n'a été fait, c'est qu'on devait avoir un taux qui oscillait vers les 800 et plus de 800 décès. Mais on s'est retrouvés à moins de 700, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est vrai, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons et nous voudrons plus que ça. Parce que pendant le lancement de la décennie, ce que le Bénin s'est fixé comme objectif, c'est de stabiliser le nombre de décès et puis de les réduire de moitié à l'an 2020. Parlons à présent de ce phénomène de société, la superstition. C'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme veine. Et pourtant au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. Croire aveuglément au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. François Dassise, Amassio. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son pote bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyance ? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leurs premiers clients si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. A force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée celle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi. Même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillés, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions. On ne peut pas leur refuser. Mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Merci à vous François d'Assise à Massillon. Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada